Bonjour l'équipe C'est Allemand, nous sommes heureux de vous recevoir dans notre nouvelle boutique au Point E. Je m'appelle M. Tiam Khadim, je suis diplômé en Master Marketing Management à l'École supérieure de commerce de Dakar. Alors les raisons d'implantation de la marque Yves Rocher au niveau du Sénégal, c'est tout d'abord commercial. C'est pour répondre à un besoin qui existait déjà, parce qu'effectivement la marque Yves Rocher était très bien connue dans la communauté sénégalaise. Des Sénégalais et Sénégalaises profitaient pendant la période des soldes et des promotions en France pour amener les produits Yves Rocher déjà en valise et de les revendre. Donc nous, nous avons voulu répondre à cette demande-là qui était énorme pour pouvoir rendre accessible la marque Yves Rocher. Pour comprendre la relation entre Yves Rocher et la communauté africaine sénégalaise, il faut savoir d'abord que l'Afrique c'est le dernier marché international qui est très dynamique où la demande est très forte. Un continent très riche dans le domaine de la beauté avec des pratiques très anciennes de cosmétologie artisanale et traditionnelle. C'est ce que nous retrouvons en effet dans l'ADN de la marque Yves Rocher, qui est un positionnement de produits purement à base de plantes. Il faut savoir également, Dakar a été le magasin pilote qui a aujourd'hui poussé la marque à s'installer plus tard dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Kenya, etc. C'est d'abord la parfumerie quand même, il faut oser le dire. Les grands féminins de la parfumerie fine qui sont comme une évidence, le best-seller, qui a la nouveauté, mon évidence, quelques notes d'amour, via l'amour, quelques sauts élixirs, tous ces sillages-là aujourd'hui performent parce que la femme africaine sénégalaise prend soin d'elle et aime se sentir parfumée, se sentir, voilà, et investit énormément sur sa beauté. L'hygiène qui aujourd'hui représente beaucoup dans les baisses de volume parce que c'est des prix accessibles et des produits conçus sans OGM, sans parabènes, ni silicone, ni colorant, et qui sont purement naturels et qui sentent bon. Donc il y a toute une collection fruitée qui est aujourd'hui très appréciée à des prix vraiment accessibles. Et le maquillage également est en train de bien se positionner grâce aux différents efforts effectués pour des teintes très 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 foncées. La magie de l'Internet aujourd'hui et la production de contenu a fait rayonner aujourd'hui la culture africaine, les préoccupations de nos femmes africaines au reste du monde. Donc ce qui donne des informations capitales pour que les marques soient alertes et comprendre aujourd'hui qu'il y a un sentiment de fierté au sein de la communauté africaine. Tous les pays confondus, principalement au Sénégal, l'Africaine aujourd'hui se revendique une certaine beauté différente. Et ça se retrouve au niveau de l'habillement, au niveau même de notre routine de beauté. Alors aujourd'hui, ces marques qui ont compris, telles que Yves Rocher, ont développé effectivement des produits spécialement conçus pour la peau terne, la peau mat. Et donc ça se retrouve dans nos maquillages, dans les poudres qu'on développe, les zéros défauts, on a des teintes très foncées, brun, mat, très très foncées. Et dans le maquillage, dans la partie phare à paupières, on a jusqu'à 60 teintes avec plusieurs couleurs. La marque a fait une découverte exceptionnelle d'une puissance de deux extraits de plantes, à savoir la poudre de licorice et le lupin blanc, qui en fusionnant sur la peau, lui donne jeunesse et transparence. Et c'est l'innovation de cette gamme qui est appelée White Botanical, qui répond à ses attentes pour donner plus d'éclats, plus de luminosité. Nous sommes l'une des rares marques qui est à la fois récoltant, agriculteur, récoltant, fabricant et distributeur. Pour maîtriser toute la chaîne du cycle de vie de nos produits, pour proposer sur le marché un produit de qualité à un prix attractif. Déjà, la charte de nos produits, sur la charte de nos produits, 0% d'OGM, un produit conçu pour toutes les femmes, 100% de nos actifs sont végétaux, et un refus d'utiliser des produits d'ingrédients néfastes à la peau, qui sont inutiles pour la peau, et l'assimilation, une assimilation qui permet de relancer le mécanisme naturel de la peau pour une efficacité prouvée et durable. Donc, nous concevons nos produits à 100% sur une démarche d'éco-conception, pour limiter notre impact sur l'environnement. Nous, chez Ebrochet, on ne le connaît pas, cette difficulté de s'installer, comme je le disais, parce qu'on a une communauté qui connaissait la marque, qui était déjà consommateur, et qui comprend aussi la philosophie et le positionnement de la marque. Mais de manière générale, effectivement, il peut y avoir des enjeux dans certains pays, au niveau de la réglementation douanière, et qui peut rendre aussi des taxes, qui peut rendre quand même le prix retail un peu plus cher que ce qui se vend sur le net, comme sur la vente en ligne ou sur les magasins à Paris. Il y a l'autre enjeu également, c'est une cible à informer, à rééduquer, et des ambassadeurs également, à éduquer, pour comprendre quand même le concept de cosmétique végétale, pour une meilleure compréhension et pénétration du marché.